Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Lutte contre le chômage, développement des infrastructures, gros plan dans cette édition sur les enjeux du cinquième mandat du président Yoeri Mousseveni. Et au Niger, les autorités abrogent le décret sur le contrôle qualité des produits sur le marché national. Raison de cette mesure et réaction des défenseurs, des droits des consommateurs à suivre également. Un jeune, un métier, le programme lancé en février 2016 rencontre beaucoup d'engouement au Gabon. Son objectif, l'emploi pour plus de 2000 jeunes déscolarisés et sains et sans emploi. En Tunisie, c'est une petite révolution qui s'annonce chez Enarda à l'issue d'un congrès qui se tient actuellement à Rades. Le parti majoritaire à l'Assemblée nationale depuis janvier souhaite une séparation entre le religieux et le politique. Une décision qui intervient à un an des premières élections locales depuis la révolution de 2011. Je vous propose d'écouter les précisions de l'ancien député tunisien Monsef Shekrourou qui revient sur le parcours de ce parti politique. Nous insistons pour que la construction démocratique se poursuive en Tunisie. Enada est arrivée au pouvoir démocratiquement après la révolution. Elle a constitué une troïka démocratique avec des partis non islamistes. Et ils ont tous échoué. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont répartis des sièges dans les coalitions qui se sont faites, mais sans absolument arrêter de programme clair. Il n'y avait ni vision économique, ni vision sociale, ni programme. Donc nous, nous voulons des gouvernements qui vont chasser la croissance, qui vont nous rechercher de la croissance, la création de richesses, la répartition de richesses. Ils se sont aperçus de l'inanité de leur approche fondée sur seulement la religion. Le Canada a fait un peu son mea culpa concernant cela. Le plan permet de voir, de baliser l'avenir. On n'a pas de plan. On n'a pas de vision. La vision, il faut la donner. Les gouvernements successifs ne se sont pas donné la peine de faire ça. Et tant qu'ils ne le font pas, ni Enada ni d'autres ne pourront piloter l'économie et la société tunisienne vers une démocratie réelle. On réclame, nous, l'opposition, un plan tunisien parce qu'on a les compétences pour le faire. Lutte contre le chômage, développement des infrastructures. Les attentes sont nombreuses en Ouganda. Oumuka Sumba s'est justement penché sur les dossiers sur lesquels devra plancher le président. Yoere Mousseveni, nouvellement réélu. Regardez. Conscient des nombreux défis et des grandes réformes qui l'attendent, le président Yoere Mousseveni investit le 11 mai à déclarer, lors de son allocution, que sa politique gouvernementale serait prioritairement axée sur l'énergie, le développement des infrastructures ou encore l'employabilité des jeunes. Élu pour un cinquième mandat, son objectif est de renforcer l'économie ougandaise afin qu'elle atteigne un taux de croissance à deux chiffres d'ici 2020. Je suis conscient des grands projets et des réformes qui m'attendent et nous travaillerons pour que notre cher Ouganda soit prospère avec un taux de croissance à deux chiffres. L'Ouganda est membre de la Communauté des États d'Afrique de l'Est et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont il a assuré la présidence de 2012 à 2013. Les experts révèlent que l'économie ougandaise doit faire face à plusieurs défis majeurs, notamment le développement et la modernisation des infrastructures, l'accroissement de la productivité du secteur agricole et la promotion du développement du secteur privé. L'Ouganda a la chance de connaître une certaine stabilité politique et un climat socio-économique apaisé. Avec une population évaluée à 34,9 millions d'habitants, un produit intérieur brut estimé à 625,3 dollars par habitant, selon les chiffres de 2015. Le président élu, Yoere Moussevini, doit axer sa politique sur le développement des secteurs stratégiques tels que les infrastructures de base, l'agriculture et l'énergie. Il doit lutter contre le taux de chômage des jeunes qui est assez élevé. Selon le Fonds monétaire international, l'économie ougandaise devrait enregistrer une croissance de 5,8% contre 5,3% au cours de l'exercice 2015. D'ailleurs, l'actuel gouvernement a demandé au Parlement d'approuver une augmentation de 5% des dépenses publiques, objectif financer des projets de développement. Et au Niger, le gouvernement vient d'abroger le décret sur le contrôle de qualité des produits exportés et locaux en vigueur depuis 2007. Un contrôle beaucoup trop coûteux, estiment les autorités nigériennes. Et depuis l'annonce de cette mesure, les associations de défense de consommateurs sont montées au créneau. Reportage au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Le décret de vérification de conformité des produits aux normes et règlements techniques abrogé par le gouvernement du Niger en Conseil des ministres. Le contrôle de qualité des produits est un moyen permettant de protéger les consommateurs et l'économie du pays. À l'annonce de cette mesure prise par les autorités, c'est l'indignation sur les associations de défense des droits des consommateurs. Cette décision, nous considérons qu'elle est très grave. Ils ont fait comprendre que la présence du contrôle pourrait entraver ce qu'ils appellent le doing business ou l'engagement de notre pays à faciliter le climat des affaires. Et de l'autre côté, ils ont parlé des coûts afférents à l'exercice du contrôle qui doit être fait. Donc, nous avons tout de suite démonté ces arguments. Le doing business n'est pas contraire à l'obligation pour chaque pays de prendre des mesures de sécurité pour prévenir la santé de ces populations à partir des produits qui sont importés en sa gestion. Deuxièmement, on parle des coûts afférents aux contrôles. Mais les coûts afférents aux contrôles, ça représente quoi par rapport à la santé des populations à prévenir ? Le gouvernement du Niger estime que les frais de prise en charge de contrôle de conformité aux normes ont des répercussions sur les prix des produits. L'abrogation de ce décret est initiée pour mettre fin à ces contrôles qui ne sont pas de nature à favoriser le climat des affaires selon l'État nigérien. – Je voudrais rassurer les consommateurs que ce décret n'a pas été abrogé juste pour laisser les hommes d'affaires faire ce qu'ils veulent. Le chef de l'État, le président de la République, soucieux de garantir une bonne santé aux Nigériens, adore et déjà donner des instructions fermes pour qu'un dispositif plus équilibré, qui prend en compte cumulativement les impératifs de l'amélioration des climats d'affaires et d'une part, la protection adéquate des consommateurs d'autre part soit mise en place très rapidement. – Face à cette décision qui pourrait être lourde de conséquences pour la santé des populations, les défenseurs des consommateurs nigériens entendent mener le combat pour amener le gouvernement à revenir sur sa décision. – Au Gabon, trois mois après son lancement, quel résultat pour le programme Un Jeune, un métier, le gouvernement dont l'objectif est d'offrir à 2500 jeunes gabonais des formations courtes et gratuites de trois mois dans plus de 50 filières. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Douglas Antutoum. – Le programme Un Jeune égal, un métier, de l'existence à l'emploi, destiné à offrir à 2500 jeunes gabonais de œuvrer des opportunités de formation aux petits métiers dans plus de 50 filières et des jeux opérationnels à Libreville. Ici, dans ce garage situé au quartier Plain-Nigère à Libreville, près d'une dizaine de jeunes suivent une formation accélérée d'une durée de trois mois. Objectif, être autonome et s'assumer pleinement. – Ce que le président a bien pu faire pour les jeunes, pour que les jeunes au moins puissent en sortir, pour qu'on ait au moins un diplôme à chacun, pour qu'on puisse au moins aller voler ailleurs. – Ça se passe bien, on travaille, on nous apprend certaines choses sur le moteur, le plaquet des freins, comment changer le plaquet des freins. – Si les spécialistes reconnaissent le bien fondé de ce projet du gouvernement, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne certains secteurs tels que la mécanique, les trois mois de formation fixés par l'État semblent insuffisants pour rendre les apprentis compétitifs. – J'essaie de montrer aussi ce que je connais, par rapport à ce qu'il y a aussi, pour les vies pour demain. Trois mois, ce n'est pas insuffisant. – Dans les trois mois-là, pas tout qui paie, comment dire ça, qui paie très fort pour monter un moteur, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué, dedans les fiches, tout ça là, donc ce n'est pas tout qui paie dans les trois mois, ce n'est pas possible. Tant que moi, le président, il pourrait encore ajouter quand même 10 mois, pour qu'il puisse quand même accompagner un peu, parce que c'est un peu compliqué. – Selon le gouvernement, le programme Un jeune égal un métier a enregistré un total de 6 000 candidatures sur les 2 500 initialement attendues. Au Gabon, la Banque mondiale estime à 26% le taux de chômage des jeunes de 25 à 34 ans. Ce taux est fixé à 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans. Le gouvernement soutient que la solution au problème du chômage passe par une croissance économique soutenue, l'adéquation entre la formation et l'emploi, la promotion des initiatives privées et de la culture entrepreneuriale. – Dans le reste de l'actualité également, le franco-congolais Yuri Akalanga s'est incliné après arrêt de l'arbitre au 10e round devant le cubain Yunye Dortikos ce vendredi au Palais des Sports de Paris. Le boxeur passe ainsi à côté de la ceinture de champion du monde YBA, l'une des grandes fédérations internationales de boxe professionnel. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada